Mes amis Sagittaires, on y va pour vous, pour vos prédictions de mars première quinzaine, donc du 1er au 15 du mois, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui est annoncé, Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac. D'ailleurs, il est toujours utile d'aller visionner les vidéos de vos autres signes qui peuvent être également des compléments d'informations par rapport à votre signe solaire. Tirage général qui peut aborder absolument tout domaine de vie confondu. Justement, on va voir ceux qui se précisent avec les cartes, celles et ceux qui souhaitent un focus plus perso, une guidance privée. Pour savoir véritablement ce qu'il en est de votre situation à vous personnellement, n'hésitez pas, comme d'habitude, mon mail se situe sous la vidéo, vous m'écrivez à l'adresse indiquée. On y va, Sagittaire, intéressant. Ce que nous avons à la coupe, un changement bien aspecté par l'univers, un soutien. Un soutien de là-haut, un soutien de l'univers, une bonne étoile par rapport à de nouvelles démarches, par rapport à une action de changer, changer quelque chose, par rapport à une mouvance, un mouvement quel qu'il soit. On y va. Sagittaire, s'il vous plaît, des messages pour mars première quinzaine, Sagittaire. C'est une solaire lunaire ascendant. Quel message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, mois de mars, du 1er au 15 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît, des messages pour les Sagittaires, signes solaires, lunaire ascendant. Allez, on y va. Ok. Voilà le tableau, mes chers amis, on y va pour votre lecture. Alors, en énergie 1, on nous parle ici d'une décision assez tranchée, d'accord ? Ici, on engage des démarches pour sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être, étant donné que si on reste dans cette situation-là, quelle qu'elle soit, on s'expose à un danger, on est dans un contexte un petit peu limité ou qui est en train de se détériorer petit à petit et on doit bouger, on doit faire bouger les choses. Ça peut être, je dois déménager, ça peut être, je dois changer de travail, ça peut être, je dois divorcer parce que c'est plus possible, c'est plus tenable, on n'arrête pas de se disputer avec mon conjoint. Voilà, il y a quelque chose, en fait, qui va, qui avance en se détériorant, une situation. Et en fait, vous en arrivez à la constatation de, je ne peux plus rester dans cette situation parce que je m'expose à une éventuelle souffrance qui, à chaque fois, grandit de plus en plus, tant que je reste dans cette situation. Alors, au départ, on était dubitatif, dubitatif, est-ce que je change, est-ce que je change pas, est-ce que je bouge, est-ce que je ne bouge pas, peut-être que la situation va s'améliorer, si j'attends un peu, là, on a un positionnement en tranche. On se dit, voilà, maintenant, je prends telle décision, et la décision en question est en lien avec un changement, un changement radical pour votre bien-être, parce qu'ici, on a l'équilibre qui revient par rapport à ce changement que l'on met en place, on fait bouger les choses. Alors, potentiellement, dans le fait de faire bouger ces choses, on est peut-être en train de déplacer, ou de faire bouger une situation qui était peut-être statique, qui était peut-être stable. Alors, on peut avoir, attention, de l'instable dans le stable. Je m'explique. Ça peut être une situation qui est enracinée depuis longtemps, dans laquelle vous êtes, mais qui a quand même un caractère instable, dans la mesure où peut-être qu'elle ne vous rend pas heureux. ou peut-être que cette situation, vous la jugez instable parce que vous ne savez peut-être pas de quoi demain sera fait. Il y a cette idée, en fait, de se sentir ou non à sa place dans cette situation aussi, et on voit que ce n'est plus le cas. Il pourrait être question aussi d'un homme en face de vous qui, peut-être, motive cette décision, ou qui prend cette décision, en fait. Un homme avec qui vous seriez lié. Ça peut être un conjoint, ça peut être votre père, votre grand-père, c'est quelqu'un de plus âgé, visiblement, ou qui a une certaine assurance, une certaine maturité, un certain regard mature sur les événements, et qui est capable de se positionner en disant, voilà, cette situation, je ne peux plus rester là-dedans, il faut que je mette ça, ça, ça en place pour m'en éloigner, pour m'en détacher. Alors, cette personne, on pourrait comprendre ici qu'elle vous permet, en fait, de chasser vos doutes et que vous suivez, en fait, l'énergie de cette personne en vous alignant à ce qu'il ou elle pense, d'accord ? Je dis elle parce que c'est interchangeable, les sexes sont interchangeables. On a un homme, ça peut être une femme, voilà, c'est l'énergie du personnage qui compte, vous l'avez compris. Ici, pour moi, soit c'est vous dont on parle, une certaine forme d'attitude mature à laquelle vous accédez durant ce début mars pour mettre en place un changement avec une certaine conscientisation qu'on ne peut plus rester dans une situation qui est en train de se défaire, en train de s'éteindre, en train de se détériorer, qui menace votre intégrité et votre joie de vivre, soit il s'agit d'une personne en face de vous avec laquelle vous êtes lié, qui a ce regard-là, qui a ce regard un petit peu mature sur la situation et qui est capable de se positionner et qui, potentiellement, vous fait sortir de cette confusion dans laquelle vous êtes. Ça peut être, par exemple, moi seule, je n'arrive pas à prendre la décision, je suis toujours dans ce doute, oui ou non, et bien, il y a une personne, mon conjoint, par exemple, supposons, qui, lui, se dit, non, 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 on ne reste pas là-dedans, on ne reste pas dans cette maison, c'est pas bon, on va déménager. Ça peut être quelqu'un qui se positionne et qui vous fait, en fait, engager des démarches pour sortir d'une situation. On a quelque chose ici qui ne fonctionne pas et c'est de ça dont vous voulez sortir. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à donner des résultats probants ou du moins les résultats qui s'affichent ne correspondent pas à vos attentes. OK ? Quelle que soit la situation dont on parle, ici c'est très général, vous l'aurez compris. Donc, à ce changement est associé un retour à l'équilibre, un positionnement. Alors ici, il va y avoir quand même une période, une phase de transition où va demeurer un semblant d'instabilité, malgré tout, parce que voilà, je fais bouger les choses, je perturbe un petit peu le côté stable d'une situation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on peut avoir de l'instable dans le stable. Ça peut être une situation enracinée, mais qui est toxique, par exemple. Je suis en couple depuis 20 ans avec tel homme, mais il me fait vivre un enfer, c'est très très toxique, il faut que je le quitte. Ça peut être ça, vous voyez ? On a de l'instable dans le stable. OK. L'énergie 2 nous parle du consultant sagittaire. Homme sagittaire, vous voici, vous voilà. Si vous êtes une femme, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau amoureux, qui est représenté ici. On nous parle bel et bien d'un déménagement ou d'un projet en lien avec un changement de lieu d'habitation, un voyage, peut-être émigré, peut-être aussi en lien avec un lieu de travail qui va changer. On nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement d'ici le printemps 2024, donc d'ici le mois de mai, avec un nouveau départ prévu. Donc pour moi, vous êtes le consultant et c'est vous qui incarnez cette énergie-là, de l'homme décidé, de l'homme qui prend la décision. Si vous êtes une femme sagittaire, vous, vous êtes là. Vous êtes plus dans ce positionnement-là avec le fait de suivre quelqu'un, le fait de suivre un conjoint, le fait de suivre le mouvement d'une personne qui aura pris peut-être la décision à votre place ou qui aura, qui se sera engagé peut-être, qui se sera prononcé, qui se sera positionné en amont de vous parce que vous, vous étiez toujours dans la confusion et dans le doute, dans l'incertitude d'y aller. Et là, en fait, vous allez suivre cette personne dans son mouvement. D'accord ? Ça peut être un couple qui déménage, ça peut être un père et sa fille, ça peut être... Voilà, on nous parle de deux personnes ici, très clairement. On a l'étranger, la distance, l'éloignement avec cette carte. Il peut s'agir d'un déménagement dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre contrée, un autre continent, pourquoi pas ? Dans l'espace, pourquoi pas ? On est ici dans quelque chose de nouveau, mais également dans un détachement de ce qui ne marche pas, de ce qui ne marche plus et de ce dont on voudrait se détacher. Voilà, il y a véritablement ici une conscientisation que je ne suis plus à ma place dans une situation ou qu'une situation est en train de se détériorer, qu'il faut que je m'en aille. Donc, je mets en place les démarches pour m'en aller. Ça passe peut-être par un déménagement, par la vente d'une maison ou l'achat d'un bien, peu importe. Et ici, on a un nouveau départ. Et on voit ici qu'en fait, il y a deux énergies. Une énergie d'une personne qui prend les devants et qui entraîne avec lui ou elle l'autre personne qui, elle, est un petit peu plus avec des doutes, qui est un petit peu moins confiante, mais cette personne va suivre. Voilà. Attention, quand je dis cette personne va suivre, on n'est pas dans quelque chose de subi. Elle suit délibérément, mais elle avait peut-être besoin, en fait, d'une petite impulsion ou qu'on la guide ou qu'on prenne la décision. Voilà. C'est un petit peu ça. Voilà, mes chers amis sagittaires pour vos prédictions de ce début mars. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, vous m'écrivez comme d'hab, mon mail sous la vidéo. Allez, bye !